Les sciences elles sont partout dans notre quotidien aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut développer moi je le défends à fond encore il faut développer la culture scientifique et dire à tout le monde aux plus jeunes c'est accessible ça vous êtes accessible tout le monde peut en faire n'ayez pas peur d'aller faire les sciences elles sont partout dans notre quotidien et la réunion les sciences de la terre la naissance d'un volcan la vie d'un volcan on est en plein dedans la biodiversité évidemment l'environnement toutes ces questions là on les trouve ici évidemment on parle de l'environnement évidemment on parle des risques naturels mais évidemment il faut pas oublier aussi tout ce qui est numérique ça fait partie de notre quotidien alors le numérique c'est de la technologie mais c'est aussi de l'éthique c'est de la déontologie c'est une éducation sur comment l'utiliser le numérique sans se faire embarquer dans des galères voyez la science elle n'est ni bonne ni mauvaise ça dépend ce que nous êtres humains on en fait bon alors moi il se trouve que grâce à c'est pas sortir on n'est pas scientifique j'ai mis et moi au départ on était des journalistes plutôt du côté de enfin moi j'étais plutôt du côté de du journalisme international les grands conflits les choses comme ça et je me suis retrouvé complètement par hasard dans la science et j'ai mis aussi et je pense qu'aussi une partie de réussite de l'émission c'est comme nous on n'est pas scientifique au départ on bossait énormément et on apprenait plein de choses donc on restait aussi nos premiers spectateurs c'était important et nos premiers spectateurs sans jamais oublier les questions de base qu'on se pose au départ nous comme on était une yard aussi en science pour en parler il fallait qu'on bosse je pense que c'est pour ça aussi que du coup elle devenait accessible à tout le monde parce que sinon on était capable de comprendre et de le raconter tout le monde pouvait le comprendre ce qui est intéressant dans les sciences dans tous les domaines je pense de façon générale c'est quand vous vous posez une question vous commencez à ouvrir un tiroir et quand vous ouvrez le tiroir pour avoir la réponse vous voyez qu'il ya d'autres questions qui se posent et ça devient passionnant et que votre histoire de départ elle devient passionnante parce que vous apprenez plein de trucs puisqu'on aimait bien c'est pas apprendre trop les choses au sérieux non plus on aimait bien blaguer déraper un petit peu par moment parce que moi je pense que moi pour bien apprendre faut prendre plaisir aussi et puis faut s'amuser